Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la période du 1er au 15 octobre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance sentimentale pour la même période. On y va sans plus attendre les Vierges. Quels sont vos messages du 1er au 15 octobre ? Sous-titrage ST' 501 Alors, pour les Vierges ici, ça bouge les choses. La roue est en train de s'amorcer, la roue est en train de tourner pour les Vierges. Alors, on me parle ici de ce début octobre ou à partir de maintenant. Je tourne la vidéo le 24 septembre. Donc, les énergies peuvent déjà se mettre en place ici, maintenant et tout le long de ce début octobre. On me parle d'un choix ici sur lequel vous êtes confrontés, les Vierges. Un choix à faire. Un choix que vous avez peut-être déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un choix où, voilà, vous hésitez peut-être. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller ni quelle va être l'issue, en tout cas, de ce choix. On me parle d'un choix en lien. Alors, ça peut être un travail indépendant pour se lancer à son propre compte, par exemple, pour lancer sa propre entreprise. On me dit ici que professionnellement, s'il s'agit de quelque chose de professionnel, il va falloir construire son projet professionnel que vous pourriez risquer. Enfin, risquer. Non. Il va y avoir peut-être des imprévus, des obstacles, mais c'est un vrai défi pour vous et que vous allez surmonter ce défi. Vous allez y arriver, en tout cas, avec ce défi. D'accord ? On me parle, en tout cas, de la roue du changement qui s'opère ici. On me dit ici aussi que vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous êtes bien entourés, les Vierges, en tout cas. Ces personnes peuvent aussi vous aider à construire votre projet professionnel. Travail indépendant. Oui, on peut aussi être associé à une personne plus âgée que vous dans ce travail. C'est tout à fait possible. On a une association entre deux personnes. Alors, ça peut être entre deux femmes, entre deux hommes, entre un homme et une femme. Voilà. Il n'y a pas de... Je ne mets pas de sexualité, entre guillemets, sur ces cartes-là. J'ai deux hommes. Donc, c'est vraiment deux personnes qui sont dans de l'action, qui sont dans des énergies de feu, qui sont dans des énergies... Pas dans des énergies d'émotion, ni de création, mais dans des énergies vraiment où on est vraiment dans l'action ici. Donc, j'ai vraiment un partenariat aussi. On peut me parler aussi d'une association aussi entre un... Alors, ça peut être un père et son père à lui, par rapport à un enfant. Tout comme ça peut être aussi de femme, un homme et une femme, comme je vous disais, je ne sexualise pas les cartes. Mais ici, ça peut être en lien avec une signature par rapport à un enfant. Il se peut aussi, hein, tout simplement... Enfin, voilà, c'est la carte d'un grand-père, mais pour moi, c'est pas forcément le grand-père que je ressens. Je ressens, en fait, que c'est des énergies d'une personne plus âgée que vous. Donc, j'ai le consultant ou le partenaire de la consultante ou du consultant. Et on me parle, en tout cas, d'une personne qui est plus âgée que vous. Peut-être que, voilà, c'est un couple ici aussi, hein, et qu'il va y avoir quelque chose à signer en lien avec un enfant. L'enfant peut aussi, pour moi, symboliser un nouveau projet aussi. Donc, on a des signatures en lien avec un nouveau projet aussi. Voilà un petit peu ce qu'il en est. On me dit, oui, c'est sûr. Par contre, soyez prudents. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les guides vous disent d'être prudents. Alors, l'aider. En effet, c'est un choix professionnel pour certains. À la suite d'un coup de téléphone, de message, ou alors, il va y avoir des messages et des coups de téléphone. Mais on va vous demander ici de prendre une décision. Mais en même temps, on me parle aussi que professionnellement, on me parle de couper des liens ici aussi avec quelque chose du passé pour pouvoir... Ça peut être couper des liens avec un ancien contrat pour se lancer peut-être à son compte, pour se lancer dans sa propre entreprise, pour se lancer dans un nouveau projet professionnel. Voilà. À vous de voir maintenant dans quelle situation ça vous parle. Si jamais ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il y aura peut-être avec les autres cartes, les autres oracles, d'autres messages à venir qui vous correspondront davantage. Et n'hésitez pas non plus à aller voir si vous le souhaitez. Votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous aider ou davantage vous parler aussi. Allez. Le roi d'eau. Alors, le roi, c'est le sommet de l'émotion. Avec l'eau, c'est les émotions. Donc, ici, on est au sommet. Digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Waouh ! Vous allez être respectés les vierges. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. L'amitié. Ça apportera beaucoup de changements ici. Alors, on me parle aussi que ça vous aidera à apporter des changements positifs en lien avec une trahison passée. On me dit ici, en fait, ça peut être une histoire d'amour ou une histoire sentimentale ou une histoire amicale. Quelque chose, en tout cas, qui s'est mal terminé ici. Dans le passé, je dis. Je tiens à préciser parce que je ne veux pas après recevoir des messages en me disant Oui, vous donnez des mauvaises nouvelles. Vous allez faire peur aux gens. Non, ce n'est pas le cas. En général, quand les choses sont négatives, c'est pour moi des choses passées. Je les ressens comme ça, en fait. Donc, on me dit ici qu'il y a eu quelque chose en lien avec le passé ici. Mais on me dit que vous êtes bien entouré. Alors, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide, à rester connecté aux gens auxquels vous pouvez avoir confiance. Ils sont là aussi pour vous épauler. D'accord ? Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Bon, bon entourage, bon conseil aussi. Travail caritatif. Donc, pour certains, on peut me parler aussi de faire un travail dans des associations, dans bénévolat, etc. Ça peut aussi peut-être vous aider à, je ne sais pas, à avancer aussi sur votre propre chemin. C'est peut-être pour vous faire côtoyer des gens qui vont vous apprendre à vous aussi quelque chose. Mais en tout cas, vous allez recevoir des bons conseils. Des conseils qui vont en plus bien tomber pour vous. On vous dit aussi de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Mais à ceux qui vous entourent et dont vous avez confiance, bien entendu. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui non plus. Allez. Ok. Obstacle, tristesse, maison, foyer, plutôt à l'intérieur. Ok. On me parle ici d'un obstacle qui est peut-être lié pour certains à une tristesse passée. Il y a une tristesse enfouie pour certains. Avec la carte du foyer, on peut parler aussi de l'intérieur de votre être à vous. D'accord ? Tout comme il peut aussi y avoir un obstacle avec une petite tristesse. Voilà. Je ne ressens pas quelque chose de grave, de très méchant, entre guillemets. Mais on me parle d'une petite mélancolie, d'une petite tristesse en lien avec le foyer aussi, avec la famille. Peut-être qu'on, comment dirais-je ? Comment je vais vous expliquer ce ressenti avec des mots ? On me parle peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque à la maison, au niveau du foyer. Ça peut être avec les enfants, avec le partenaire. Voilà. Mais en tout cas, ça provoque une certaine tristesse en vous. Ça peut être le fait d'être triste pour quelqu'un aussi. On est triste pour quelqu'un. Et avec la carte de l'obstacle, de la montagne à surmonter, on me dit ici que vous êtes peut-être... Comment dirais-je ? Vous vous sentez peut-être impuissant face à quelqu'un qui se sent triste au sein de votre foyer, au sein de votre famille. C'est aussi possible. Mais on vous dit qu'après la pluie, vient le beau temps. J'ai quelque part cette tristesse qui doit quelque part sortir. Il ne faut pas hésiter à pleurer. Il faut que les émotions sortent. Pour que cet obstacle et ce blocage finissent par sauter. Et qu'on puisse retrouver cette douceur au sein de son foyer, au sein de son être intérieur, au sein de sa famille. On me dit en plus avec la fenêtre que c'est comme si quelque chose était en train de s'ouvrir ici. Mais qu'il va falloir peut-être déplacer des montagnes. Par amour d'ailleurs, on peut déplacer des montagnes. D'où l'amitié aussi avec la route du changement. Donc ça peut être des changements positifs auprès de quelqu'un qui vous est proche. Il va y avoir peut-être un choix à faire en lien avec cette personne aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde. On parle peut-être d'un enfant, des difficultés d'un enfant à la maison. Et on est triste par rapport à cet enfant. On ne sait pas trop comment l'aider. On se sent peut-être impuissant par rapport à cet enfant. Et on me dit ici qu'il va peut-être y avoir un choix à faire en lien avec cet enfant. Et ce choix en tout cas va amener beaucoup de changements aussi pour cet enfant. Par contre, c'est vrai que c'est un choix. Vous ne savez pas trop s'il est possible de le faire ou pas. J'ai bien envie d'aller compléter quelque part vos cartes là. Parce que pour moi, il est incomplet. J'ai des bribes de ressenti, des bribes de message. Et je veux vraiment... Yes, l'amitié. Restez entouré. Ne vous isolez pas. Vous êtes bien entouré. Et puis, on peut compter sur vous aussi. On a eu la carte du dauphin. On me parle de train. Donc, avec le train, on va me parler de rapidité. Donc, en gros, cet obstacle va vite disparaître début octobre. Et cet obstacle va vite disparaître. Pourquoi ? Parce que vous êtes bien entouré. Alors, ça peut, comme je vous disais, en lien avec une personne de votre entourage pour lequel vous vous sentez triste. Par rapport à la famille, au foyer. Enfin, il y a quelque chose qui ressort au niveau du foyer, de la famille. Au niveau aussi de votre être intérieur. Là, on me parle aussi de pluie, de tristesse. Mais regardez bien cette fenêtre à l'intérieur. Il y a une belle lumière bien chaude et tout. En fait, on me dit aussi que la lumière, elle brille encore en vous aussi. que l'obstacle, quelque part, vous pouvez le chanter. Et c'est d'ailleurs en restant bien entouré, en demandant peut-être aussi de l'aide à votre entourage, à ceux qui peuvent le faire en tout cas, que cette petite lumière va se raviver. Et puis, avec la carte de la mer ici, je ne sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment de douceur, de bien-être, le bruit des vagues. Un apaisement qui arrive ici. J'ai un apaisement qui arrive ici. Et on me dit, oui, que si ça revient avec une personne de votre entourage qui est triste, pour lequel vous ne savez peut-être pas trop quoi faire, les choses vont s'arranger. Il faut continuer d'être présent pour cette personne. Il faut continuer d'être là, fidèle à vous-même. Et vous verrez que les choses reviendront à l'apaisement. Très rapidement, me dit-on d'ailleurs, avec la carte du train. Ouais, j'ai l'amour ici. Donc, j'ai l'amour, j'ai aussi la protection des guides. Donc, ici, on me parle très clairement d'une protection, de guide, que vous aussi, vous pouvez être guidés, que vous êtes un guide aussi pour quelqu'un, surtout si c'est une personne triste autour de vous. et qu'en fait, l'amour purifie tout. L'amour fait des miracles. Et l'amour aidera, que ce soit vous-même, votre foyer, les personnes qui y vivent très rapidement. L'amour et l'amitié, en tout cas, sont vraiment la clé ici pour sortir d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu triste. Alors, ça peut être aussi la petite mélancolie de l'automne. On quitte l'été, voilà, les feuilles tombent. On se sent un peu triste. Mais en fait, l'automne, moi, je trouve, personnellement, que c'est une très belle saison. Les couleurs sont magnifiques. Les arbres se teintent de rouge, de orange, de marron. Enfin, je trouve ça très beau, les couleurs de l'automne. La lumière, on y est quand il y a un peu de soleil. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il pleut. Mais quand il y a un peu de soleil, en tout cas, la lumière est magnifique. La lumière de l'automne aussi. Donc, peut-être, voilà, aussi, savourez ces petits moments. En étant dans la nature, puisque j'ai quand même la montagne et la mer, n'hésitez pas à vous imprégner aussi de l'atmosphère de l'automne, plutôt que de la subir en subissant peut-être une tristesse, une mélancolie, vu que l'automne est là. Au contraire, voyez ça comme un moyen aussi d'être dans un cocon, si vous avez cette chance aussi de vivre en famille, etc. de vous retrouver bien au chaud, à la maison, à faire des choses ensemble, être dans l'amour, dans l'amitié, dans le partage. Ça va être, voilà, les raclettes entre copains, voilà, un petit café, inviter les frères et sœurs, les parents, voilà, je ne sais pas. Enfin, à vous de voir maintenant comment vous pouvez plutôt vivre cette saison plutôt que de la subir, d'accord ? Et puis l'automne, c'est aussi le lâcher prise, d'où le fait aussi peut-être de la tristesse qui ressort un peu plus parce qu'il y a des blocages qu'il faut faire sauter et que ces blocages, une fois qu'ils seront sortis, une fois que les émotions négatives seront sorties quelque part, on sera vraiment dans l'amour, dans l'amitié, dans des énergies positives qui amorceront cette roue du changement. Waouh, pas mal déjà pour les vierges, il y a beaucoup de choses. Allez, on poursuit. Mais la pluie, dites-vous qu'elle est aussi nécessaire, elle aide à faire pousser les jolies fleurs, les jolies plantes. Elle purifie la pluie, elle nettoie. Regardez le bon côté de la pluie. Abondance, waouh ! Alors, j'ai à la fois la carte qui symbolise de l'abondance, donc on va voir pour vous quelle est cette abondance. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié déjà, je ressens que vous êtes bien entourés pour certains, en tout cas d'entre vous. Donc, de l'abondance ici. Mais pas que. On va me parler de travail indépendant. J'avais encore la carte de l'indépendance. Donc, pour ceux qui veulent se mettre à son compte, à leur compte, les énergies vous sont favorables début octobre. On me parle de commerce aussi. De commerce, mais à travers le commerce, on va un peu plus loin. On va aussi dans le côté relationnel. La capacité que vous avez d'avoir de bonnes relations, de créer des relations, d'accord ? Alors, familial. En même temps, on me parle de santé, de... Comment dirais-je ? De santé, de vitalité. Je ressens un regain peut-être de vitalité ici aussi. Pour les vierges. Alors, nouveau projet pour se mettre à son compte ou pour travailler en tout cas dans le... Comment dirais-je ? Dans le commerce. On me parle aussi peut-être pour certains d'un nouveau projet pour une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'on a peut-être envie de créer une entreprise avec quelqu'un de sa famille. Alors, famille au sens large. Ça peut être aussi avec des amis. Quelqu'un, en tout cas, qui vous est cher, qui vous est proche. C'est créer, en tout cas, quelque chose avec... Avec sa famille, avec ses proches. Ah, de la maison. Donc, encore, se mettre à son compte ici. Très clairement. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, voilà, l'enfant est ressorti dans les ressentis que j'avais. Et on le retrouve ici. On me parle qu'il y a quelque chose en lien avec un enfant à la maison. Qu'il y a énormément d'émotions dans cet enfant. Il y a quelque chose en cet enfant au sein du foyer toujours. Alors, l'eau ici peut me faire penser aussi à beaucoup de larmes en fouille. Beaucoup. En lien avec la famille. En lien avec ses racines. Je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec cet enfant. Mais j'ai le côté féminin de cet enfant qui ressort. C'est-à-dire les émotions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans cet enfant. Ça peut être un grand enfant comme un petit enfant. On me parle d'isolement, de solitude. Alors, on peut me parler d'agence immobilière. On va voir un petit peu. On me parle d'être sur la bonne voie ici. De prendre les bonnes décisions. De prendre, en tout cas, de bonnes décisions. Pour certains, on peut me parler d'un changement d'école en lien avec un enfant. D'où le fait aussi qu'il y ait peut-être des émotions. Alors, soit ces émotions sont liées à ce changement d'école. J'ai un changement de lieu géographique par rapport à un établissement. Voilà. Qui peut être pour se rapprocher de la maison. De la famille aussi. Mais, en tout cas, ici, j'ai un regain aussi de vitalité ici. Pour soit un nouveau projet. Soit pour vous en lien avec un nouveau projet. Soit pour un enfant, en tout cas. Pour un changement éventuel d'école. Ouais, j'ai un déménagement pour certains. Waouh, il y a de la colère ici. Bon. Alors, ici, les vierges, très clairement. On me parle aussi. Alors, je vais rester sur ce ressenti de l'enfant pour l'instant. Je vous donnerai après les autres ressentis. Mais là, j'ai la sensation que c'est important pour quelqu'un. On me parle d'un enfant ici qui a énormément d'émotions enfouies en lui. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de tristesses qui n'ont peut-être pas coulé. Mais j'ai un espèce de conflit intérieur ici chez un enfant. J'ai de la colère ici chez un enfant qui est enfouie. Et c'est bloqué. Bloqué. Et on me parle aussi d'avoir peut-être recours à une tierce personne. Ça peut, voilà, être une personne qui est à son compte. Qui... Alors, je parle peut-être d'un psychologue, d'un thérapeute, d'un... Enfin, quelqu'un en tout cas qui a cette capacité peut-être de débloquer des émotions enfouies chez cet enfant. Quand cette émotion sera débloquée, qu'on aura mis le doigt sur cette émotion. J'ai la cigogne et j'ai la carte de la boussole. Ça veut dire ici que cet enfant prendra désormais le bon chemin vers quelque chose de mieux. On va retrouver le moral ici. Ça va aider cet enfant en tout cas. Et on me parle, voilà, avec la carte de la maison de quelque chose qui est bien enfouie. Une tendance peut-être à l'isolement pour cet enfant-là aussi. D'accord ? Ça peut être en lien avec la famille. Avec ses racines. Avec ses origines. Je finis les messages sur l'enfant parce que j'ai pas mal de messages qui arrivent pour cet enfant. Et on me parle aussi qu'une des solutions pourrait être aussi un déménagement géographique. Par rapport en tout cas à quelque chose d'officiel. Donc je pense aussi qu'il pourrait être bénéfique pour un enfant, un ado, voilà, de changer de lieu. Par exemple d'école, de collège, de lycée, enfin quelque chose comme ça. Pour s'éloigner un petit peu peut-être de ces conflits, tout en étant quand même peut-être aidé par une tierce personne. Ça va de soi. On peut parler aussi d'un médecin ici, d'un médecin, d'un thérapeute. En tout cas, c'est quelqu'un lié à la santé. D'accord ? Voilà déjà pour cet enfant. Deuxième chose. Maintenant, on va aller sur le message que je reçois en lien avec un nouveau projet. On est beaucoup, beaucoup stressé ici, hein, par rapport à un nouveau projet ici. On me parle en tout cas peut-être d'un déménagement géographique en lien avec un nouveau projet. De se mettre par exemple à son compte d'un commerce. On va officialiser aussi les choses ici en début d'octobre, les Vierges. Ça peut être, voilà, pour créer son entreprise ici en lien avec l'URSSAF, etc., par exemple, parce que vous allez créer votre entreprise. Et du coup, ici, avec la carte de la boussole et la carte des cigognes, on me dit aussi qu'on passe d'un état de stress à quelque chose de mieux. On retrouve le moral ici quelque part parce qu'on finit par retrouver sa place. On se sent bien. Les choses avancent. Les choses bougent. Les choses évoluent de façon positive. Seconde chose, troisième chose, je veux dire, troisième message, on me parle peut-être de procédures ici, de conflits, de procédures officielles ici en lien avec une maison qui peut être en lien avec un héritage. Et on me parle ici de beaucoup d'émotions. Ça peut aussi être un conflit avec une tierce personne qui est vraiment dans les émotions. Mais on me parle de finances, de liquidités ici en lien avec un bien immobilier. Donc, ça peut me faire penser, enfin, pour certains, le message est aussi qu'il pourrait y avoir l'issue d'un conflit en lien avec un héritage, en lien avec un bien immobilier. D'accord ? Mais la boussole et les cigognes font que les choses avancent et avancent positivement. Bon, pas mal de choses pour vous. Là, des vierges déjà. On poursuit avec l'oracle des miros. On va y voir beaucoup plus clair pour certains vierges, tout comme on parle de médiumnité aussi. Ouais. On me parle d'une décision à prendre, d'un carrefour de vie, d'une possibilité, d'un choix à faire ici. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair en lien avec ce choix. On me parle d'un cadeau qui arrive à vous, un cadeau de l'univers et d'une protection. Donc, tout est favorable ici. Quand je vous disais que vous allez y voir le mieux, tout est favorable pour vous, les vierges ici. On me parle en tout cas d'un cadeau de l'univers, un cadeau qui peut être aussi matériel. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Une décision est cependant à prendre, un choix est à faire. Et cette situation est protégée. Et vous êtes protégés aussi en lien avec cette situation. On me parle peut-être aussi de compétences médiumniques, de clairvoyance pour quelqu'un ici, du signe de la Vierge. Qu'il va peut-être y avoir un choix, une possibilité à faire. Il y a un carrefour de vie ici. Ça peut être choisir d'utiliser sa médiumnité comme continuer son chemin en voulant rentrer dans une case, par exemple. Mais on me dit ici que, suivant le choix que vous offrez, il va y avoir en tout cas un cadeau qui vous arrivera de la part de l'univers ou ceux en qui vous croyez. Que vos guides vous protègent, que vous êtes protégés en tout cas. On me parle de force ici. Donc, vous avez la force d'un lion, la force de voir clair en tout cas dans les choses. On me parle d'un choix à faire en lien avec l'étranger, avec un choix aussi qui va amener un certain apaisement. J'ai encore encore la mer ici. Donc, ça peut être un choix en lien avec la mer. Ça peut être un choix avec l'étranger, changer de ville, quelque chose comme ça, déménager ou pas. Enfin, voilà. Ça peut être aussi changer l'enfant d'école comme le message de tout à l'heure. Mais vous allez y voir plus clair. J'ai des signatures ici qui arrivent par rapport à un choix. Et j'ai de la chance. Donc, ici, des signatures. Ça pourrait être aussi le cadeau. On voit plus clair dans une situation. On prend une décision. Et du coup, des signatures sont à prévoir. Contrat, etc. Tout ce que vous pouvez en tout cas mettre sur la signature. Mariage. Tout ça, en tout cas, est favorisé début octobre pour vous. Et on me dit que vous avez la force d'y voir plus clair. Vous allez trouver la force aussi de prendre cette décision. Et ça va vous offrir beaucoup d'opportunités et une belle période de chance. Parce que votre situation actuelle est protégée. Vous êtes protégé. En effet, j'ai des nouveaux chemins qui s'offrent à vous. On me dit que vous avez la force et que la décision ne vous appartient qu'à vous. Construction de projet professionnel ici avec l'architecte. Bon, jalousie. Mais ça, pas étonnant de toute façon. Mais avec la carte des protections qui tombait, vous êtes protégé. Ces jalousies, ça ne va pas vous atteindre. De toute façon, les personnes jalouses, en général, il vaut mieux être jalousées que jaloux. Parce que finalement, ça veut dire que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. D'accord ? Eh bien oui. Des jalousies en lien avec une promotion, les vierges ici. Donc, ça peut être augmentation de salaire, augmentation de poste, changement de poste aussi. En fait, promotion, c'est évolution positive au niveau professionnel. Ça peut être demandeur d'emploi à salarié. Ça peut être salarié à retraité. Enfin voilà. Pour moi, c'est une évolution favorable au sein de votre vie professionnelle qui va t'arriver. Et qui devrait, même en automne, provoquer quelques jalousies. On me parle aussi d'une promotion qui sera en lien avec une formation pour certains. Ça peut être aussi vous qui allez faire une formation, former quelqu'un, etc. D'où la promotion aussi. C'est qu'on juge que vous avez les compétences suffisantes pour le faire. Pour vous donner cette responsabilité. Bah du coup, voilà. Les gens vont vous jalouser. On me dit que vous avez pris du retard. Alors, peut-être en lien avec ces jalousies. Parce qu'on a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues sur le plan professionnel. Mais c'est qu'un retard. C'est pas annulé. Et bah voilà. Encore formation, apprentissage. Donc ici, les vierges, vous allez peut-être pour certains aller en formation. Aller en apprentissage. Ou c'est vous qui allez peut-être délivrer une formation, un apprentissage. D'où le fait de la promotion. Et à la clé de tout ça, les vierges, vous allez récolter succès et abondance. On me dit d'ici la saison prochaine. Donc d'ici l'hiver. Dans les trois mois qui viennent aussi. En tout cas, succès et abondance sont à la clé. Donc si c'est aussi des nouveaux projets pour vous. Il y a de fortes chances pour vous en tout cas. Que ça soit positif au niveau de l'issue. Je ne ressens vraiment pas de négatif pour vous. Je sens des décisions à prendre. Qui ne sont pas forcément faciles pour tout le monde. Mais vous allez réussir à les prendre. Ces décisions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous en êtes capables. Mais les choses vont évoluer de façon positive. Ne vous inquiétez pas les vierges. Les conseils. Finance. Alors, on me parle soit tout simplement de faire attention peut-être au côté financier. Ce début octobre pour vous. Soit on me parle d'un conseil d'investissement. C'est tout à fait possible aussi. Mais avec les finances, on me parle aussi peut-être de vous faire un petit peu plaisir ici. Et j'ai la carte de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit la carte de l'âme ? Elle n'était pas encore tombée. Tiens, pour les signes ici. Je ne l'avais pas encore eu celle-là. Donc, je ne la connais pas trop. À part le fait d'écouter son âme. Écouter son intuition. Se reconnecter à ses énergies de l'âme. De l'intuition. Surtout pour ceux qui sont dans la médiumnité, etc. J'ai la carte de la clairvoyance qui était tombée pour vous. Alors, 26. L'âme. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme. Car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie. Car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas. Et donc, si l'on y ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas. Et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi. Soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame. Le but d'une vie est de découvrir son âme lorsque le corps s'en fait la voix. Alors, on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassée, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Et bien, ça fait vraiment écho à cette tristesse, cette mélancolie bloquée à l'intérieur de vous. Parce qu'on n'écoute pas cette petite lumière à travers la fenêtre qui symbolise un petit peu votre âme. Il faut écouter votre âme. Écoutez ce qui vous fait vibrer. Dans le sens finance, quand je vous disais vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir. Comme métier, faites ce que vous avez envie de faire. Dans la vie, il n'est jamais trop tard. L'âme, elle a envie de vibrer et elle a besoin de vibrer positif pour exister encore plus. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre cœur et votre corps à la dérive. Donc, il est temps de reprendre de bonnes vibrations, les amis vierges, ici, en début octobre. D'où le fait aussi de l'automne, comme je vous disais, de ne pas vous laisser submerger par cette tristesse, cette mélancolie. Mais au contraire, essayez un petit peu de... Plus facile à dire qu'à faire, je vous entends. Essayez de... Comment dirais-je ? De vraiment essayer de trouver du positif. Des objectifs aussi. Ça peut être juste un objectif à la journée qui va vous faire vibrer, qui va... Enfin, faites-vous plaisir, faites-vous... Qu'est-ce qui vous rend heureux, les vierges ? Voilà, dites-vous, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être heureux ? Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant pour être heureux ? Et faites-le, d'accord ? Si c'est pour changer de travail, parce que vous n'êtes pas heureux dans votre travail, il est peut-être temps d'y penser. Faites-le, tout simplement. Alors, attention, vous avez votre libre arbitre. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vous qui décidez et c'est vous qui savez aussi qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc, vous utilisez aussi votre libre arbitre et je vous donne... Enfin, cette guidance après, c'est à vous aussi d'être dans le bon jugement pour vous-même, quoi. D'accord ? Je sors de ma zone de confort. Eh oui, c'est pour ça que c'est compliqué aussi. Quand on sort de sa zone de confort, le mental, il dit... Ouh là 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 ! Où tu vas là, toi ? Je n'ai pas trop envie, je ne me sens pas rassurée. Et si je te mettais une petite peur là, pour un peu te freiner. Et puis finalement, le cœur, il dit... Bah si, vas-y, parce que ça, ça te fait vibrer. Donc, sortez de votre zone de confort et quittez vos habitudes de vie négatives. J'ai des habitudes de vie négatives. Alors, je ne sais pas dans quoi. A vous de voir maintenant ce que vous ressentez à travers ce message. Mais comme conseil, ici les Vierges, vos guides vous disent de quitter certaines habitudes de vie négatives. Qui ne sont pas forcément bonnes pour vos vibrations et surtout pour votre âme. On vous dit quoi encore ? Tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc, ça veut dire que vous avez cette force lion en vous pour pouvoir tout créer, ce que vous souhaitez. Vous êtes le créateur aussi de votre vie. Fais confiance à ton intuition. Écoutez cette petite flamme. Écoutez davantage votre âme. Elle parle à travers votre intuition. Et elle, elle sait ce qui est bon pour vous et ce qui vous rendra heureux. Ok les Vierges ? Allez, on poursuit. On termine pour la guidance générale avec la question par oui ou non. Comme d'habitude, en six cartes. Je vous laisse réfléchir à votre question. Choisir une des six cartes. Et vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer et la choisir. Comment est-ce qu'on a parodie ? La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est oui. et la réponse 6 c'est non voilà les amis vierges en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses vibrer surtout vibrer c'est important pour vous en tout cas ce début octobre laissez-vous vibrer par rapport à ce que vous aimez ce que vous voulez laissez les énergies positives venir à vous laissez entrer le bonheur dans votre vie tout simplement bon courage, continuez vos efforts ne lâchez rien parce que le positif, le succès l'abondance, l'amour, l'amitié sont au rendez-vous pour vous au bout du chemin d'accord ? en attendant portez-vous bien, plein de bonnes choses à vous, à très bientôt, merci